... Votre gouvernement a demandé au préfet de la Vendée d'organiser avec ses responsables la réouverture du parc de loisirs du Puy-du-Fou le 2 juin. Cette décision aurait été prise lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Le choix de cette instance tient sans doute à la nature des manifestations qui se déroulent dans ce parc qui est, je pense par exemple, au combat de gladiateurs. Nous sommes très heureux que l'État, depuis son sommet, donne ainsi la possibilité de retravailler aux nombreux professionnels de la culture du Puy-du-Fou. Notre peine est en revanche immense pour les artistes, les intermittents du spectacle, les auteurs, les compositeurs, tous ces professionnels sur lesquels repose le rayonnement culturel de notre pays, qui se sentent totalement abandonnés, vivent avec angoisse l'incertitude du lendemain et attendent de votre gouvernement une aide vigoureuse pour les aider à résister à la crise qui risque de les emporter. Avec eux, ce sont des milliers de structures culturelles qui risquent de disparaître. Tout ce réseau, patiemment construit pendant des décennies, a fait de notre pays la première destination touristique mondiale. Son activité économique mobilise 2,4% de la population active et presque 50 milliards d'euros. Il a fait de la culture un service public et a donné à nos concitoyens les moyens de leur élévation artistique et de leur émancipation intellectuelle. Ce réseau d'une grande fragilité risque aujourd'hui d'être emporté par la crise alors que nous aurions tellement besoin de culture pour la surmonter. Il ne se passe pas une semaine sans que votre gouvernement n'annonce des plans de sauvetage de plusieurs milliards d'euros. La culture doit, elle, se contenter de proclamations lyriques et de vaines promesses. Monsieur le ministre, à quand un plan de sauvetage de la culture ? Pour répondre, la parole est au ministre de la Culture, M. Franck Riester. Merci beaucoup, M. le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs. M. le Sénateur, je ne peux pas vous laisser dire que le gouvernement n'est pas au rendez-vous pour le secteur de la culture. Dès le début de la crise, qui touche, vous avez raison, avec beaucoup de dureté le secteur de la culture, le gouvernement est au rendez-vous pour faire en sorte que les mesures transversales annoncées par le ministre de l'Economie et des Finances ou l'autorité du Premier ministre puissent être accessibles au secteur de la culture. Le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'Etat, les exonérations de charges sociales, les dispositifs de report d'un certain nombre de charges fiscales, les dispositifs d'accès au chômage partiel, bref, tous ces dispositifs qui ont été accessibles au secteur de la culture. Et le Président de la République a été très clair il y a un peu plus de deux semaines maintenant en disant que les arts et la culture étaient pour lui une priorité, en annonçant très clairement que nous devions protéger celles et ceux qui sont le ciment de la vie culturelle dans les territoires, que sont les artistes et techniciens de l'audiovisuel, du cinéma et du spectacle vivant, en prolongeant leurs droits jusqu'à fin août 2021, en annonçant très clairement qu'ils souhaitaient réarmer financièrement le Centre national de la musique qui vient d'être créé, notamment grâce au vote du Sénat, en faisant en sorte de doter l'IFSIQ, qui est la banque du secteur de la culture, de presque 105 millions d'euros, 85 millions de l'Etat et 20 millions de la Banque des territoires. Bref, un ensemble de mesures, à la fois d'urgence et d'accompagnement à la reprise, pour permettre à ce secteur si durement touché de pouvoir être protégé et accompagné dans la reprise. Cette reprise, elle passe par des aides financières, mais elle passe aussi par la possibilité de pouvoir recommencer à vivre, de pouvoir recommencer à mettre des artistes devant leur public. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à faire en sorte que demain puisse être pris un certain nombre de décisions pour aller peut-être plus loin dans le déconfinement, en matière de spectacles vivants, en matière de cinéma ou en matière de grands musées ou monuments historiques. Bref, le gouvernement est mobilisé pour accompagner ce secteur si important pour nous tous qu'est le secteur des arts et de la culture. et le gouvernement est mobilisé par le secteur des arts et de la culture. Merci.